Enfort du carnaval de Bayeul, le défilé du dimanche. Un rendez-vous très attendu par les habitants et les curieux. On y vient en famille pour regarder les nombreux chars qui défilent. Évidemment, on est allé y faire un tour. Même le carnaval de Dunkerque et ses trois joyeuses ne sauraient faire de l'ombre à celui de Bayeul. Depuis 1892 et malgré la destruction de son géant Gargantua par deux fois en 1914 et 1940, il attire toujours dans les rues des personnages plus colorés les uns que les autres. Tous les ans, on fait le carnaval à Bayeul en famille. On a ça dans le sang, on est dedans. Après, on ne peut pas l'expliquer. C'est comme ça, c'est tout. Ça fait partie de notre vie. J'ai découvert les carnavals en venant dans le nord il y a dix ans et Bayeul, c'est à vivre en famille. Je viens pour voir un peu tout le monde. Je suis dans ma famille aussi. J'habite à Paris. Pour certains, les défilés sont le point d'orgue d'une année de travail. Un an consacré à la fabrication d'un char et à la répétition de chorégraphies les plus improbables. Et puis derrière les chars, il y a les troupes à pied, moins organisées. Nous, on a déguisé en un peu n'importe quoi, coloré, tout ça pour faire la fête. À Bayeul, l'important, c'est d'avoir la forme. Le gros des festivités a commencé le samedi soir avec le bal des quêteurs, suivi du défilé du dimanche avant celui du lundi réservé aux enfants. Et tout se terminera par la journée de mardi gras du non-stop de 9h à minuit. Sous-titrage Société Radio-Canada